Musique Mais quoi ? Mais parle ! Ne me dis pas que tu ne peux pas m'aider. Lila, qui t'a dit que moi je suis capable d'une telle chose ? Marie ? Marie t'a dit que moi j'ai le pouvoir de détruire un foyer ? Non, tu n'as pas bien compris ce que je veux. Autant pour moi. Je veux que tu me donnes quelque chose pour faire fuir les enfants de Noah de la maison. Et tes enfants à toi ? Mes enfants ? Oui, mais ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils iront où ? Si je les mets dehors, je suis leur mère. Je peux te retourner la question ? Si tu mets les enfants de ton mari dehors, Où est-ce qu'ils iront, eux ? Ils ont une mère, hein ? Ils iront chez leur mère. Tes enfants aussi, ils ont une paix, là. Non, on arrête ce jeu, on ne se comprend toujours pas. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Que je n'en peux plus d'être cette jeune femme qui élève cinq enfants qui sont en train de me tuer à petit-feu, Zahim. Je n'en peux plus. En fin de compte, je ruine ma santé pour des gosses qui ne sont même plus les miens. En quelque sorte, tu es un peu la mère. Non, le grand me le rappelle à chaque fois que je lui donne un ordre. Je suis la mère de deux. Les trois autres sont deux noirs. C'est normal. Égo est en pleine crise d'adolescence. Crise ou pas, je ne veux plus les voir sur mon doigt. Je ne te rends pas compte, Zahim. Ce que c'est que d'élever des enfants qui ne te respectent même pas ? Et Noah ? Je ne suis pas mariée avec Noah. Tu veux savoir s'il m'aide ? Il travaille du lundi au lundi. Et tu dois savoir ce que c'est, non ? Il me semble que ton mari aussi était taximal. Ne me dis pas qu'il ne rentre jamais. Si, mais quand il rentre, il dit oui à tout. Y compris pour tes enfants aussi. Mes enfants, ils sont bien éduqués, contrairement aux autres. Est-ce que c'est possible d'avoir des éducations dans une même maison ? Bien sûr, sinon je ne m'en sortirai pas. Il y a une question qui me tarote depuis tout à l'heure. Pourquoi tu restes dans cette relation si tu en as marre ? Parce que ce n'est pas Noah le problème. C'est ces gosses, ces trois gosses, et cette mère indigne qui passe son temps à se faire voir sur les réseaux sociaux plutôt que de s'occuper de ses gosses. Tu aimes bien ton compagnon, mais ses enfants, non. Avant, je les aimais bien. Ils étaient tout mignons, tout obéissants. Ils sont toujours parés ? Ah non, c'est devenu tout autre chose. Ils ont une bouche qu'ils ouvrent à chaque fois pour me rappeler que je n'ai pas d'ordre à leur donner, que je ne suis pas leur mère. Mais je ne fais que leur dire, allez-y chez votre mère. Eh, tu réponds de quoi ? Qu'ils détestent le compagnon de leur mère. Mais moi, je n'y suis pour rien. En attendant, ils me tuent à petit feu. Je n'en peux plus, Zainte. Mais j'ai cru comprendre que tu avais des pouvoirs cachés, que peut-être tu pourrais me donner quelque chose que je vais mettre dans la maison pour qu'ils s'en aillent tous autant qu'ils sont. Eh bien, dans le quartier, vous m'attribuez toutes sortes de pouvoirs, on dirait. Je n'avrais de vous décevoir, mais je n'ai aucun pouvoir. Et crois-moi, si je n'avais qu'un tout petit, un minime de pouvoir que vous m'attribuez, j'allais l'utiliser pour faire quelque chose de très spécial dans ma propre vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Je suis au bout du rouleau, Zainte. Je n'ai peut-être pas de pouvoir magique, mais j'ai un autre pouvoir que je peux utiliser pour te permettre de prendre des distances avec ce que tu vis en ce moment. Comment ? Je peux faire chouer mon association pour te trouver un appartement pour toi et tes enfants. C'est-à-dire ? Ce n'est pas ce que tu veux. Mais si je pars, comment ils vont faire ? Qui va les réveiller pour aller à l'école ? Qui va les aider à faire les devoirs ? Le plus grand, Hugo, à 16 ans, c'est le gosse le plus immature et le plus inconscient que je connaisse. Il ne va jamais réussir à s'occuper de ses frères et soeurs. Qui va faire les courses ? Qui va préparer le repas ? Il faut savoir ce que tu veux, ma grande. J'appelle pour l'appartement ou pas ? Hein ? Lila, qu'est-ce que je fais ? Je téléphone ? Certains sont amis de longue date ou bien ennemis. Mais tous, on est obligés de se fournir en héros chez les Italiens. Je vous propose de mettre sur pied un système de distribution qui éliminerait ces ordures de l'équation. Les Italiens ne vont sûrement pas apprécier ton idée. Ils contrôlent le marché. Ils fixent les prix. Et ils tuent tous ceux qui font un pas de travers. Pourquoi ? De quel droit ils font ça ? Ils nous isolent les uns des autres. Je vous propose de nous unir et de décider nous-mêmes de notre avenir. Tant que ce sera toi le roi, c'est pas vrai, Bumpy ? Oui. Et toi, le fou du roi ? Voilà où on en est. J'ai pris sur moi de créer une alliance avec les Corses pour nous fournir directement chez eux. Et ce qu'ils peuvent nous offrir, c'est du lourd. On se fournira direct chez Jean Géant en commande groupée. Grâce à ça, le prix au kilo va baisser de 60%. La différence ira dans les flingues. De quoi vous défendre contre les Italiens ?